Bienvenue à la capsule TNI numéro 45 sur les nouveautés Notebook 15. Donc, je suis toujours dans le LAM créateur d'activités pédagogiques, mais pour la partie 2. Donc, préalablement, nous avons vu que dans Notebook 15, il y a une nouvelle pastille qui nous permet donc de créer des activités pédagogiques, donc de plusieurs types. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin parce qu'il y a des options supplémentaires. Donc, la première option est celle de gérer des listes de contenu. Donc, si je clique sur cet onglet liste de contenu, je peux créer une nouvelle liste ici en bas à droite. Donc, en créant une nouvelle liste, j'ai deux types de listes que je peux créer. Une liste de contenu, une liste d'élèves. Par contenu, j'entends exemple mots de vocabulaire. Vocabulaire pour ma semaine 15. Alors, je pourrais venir ici ajouter les mots qui vont être à l'étude cette semaine. Donc, amis, maman et papa. Ok. Donc, vous voyez que je ne suis pas très inspirée. Ce n'est pas grave. Alors, enregistrer tout simplement. Donc, j'ai ici mots de vocabulaire semaine 15. Ou alors, si j'avais créé une nouvelle liste, j'aurais pu aller au niveau de la liste des élèves. Donc, j'aurais pu écrire ici mon numéro de groupe et venir défiler la liste de mes élèves. Lorsque je fais enregistrer, alors je l'avais déjà fait, moi, groupe 601, j'ai trois élèves d'enregistrer. Et ça, je peux recenser ici plusieurs listes comme ça qui vont me servir à créer les activités par la suite. Donc, une fois que j'ai géré la liste, je peux tout simplement sortir. Ou alors, j'aurais pu venir réappuyer sur ajouter une activité pour créer une activité à partir ou non de cette liste-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une activité que j'ai déjà ici gérée. Donc, qui était le tri dans l'espace. Donc, suivant, suivant, puisque ça, c'est déjà fait. Et maintenant, vous avez ici des composants de jeux supplémentaires. Donc, tout d'abord, nous avons un minuteur. Donc, si j'ai fait activer, ajouter un minuteur, je peux aller à 15, 30 secondes ou une minute ou alors personnaliser mon temps. Mais c'est dans le fond un décompte qui va demander aux élèves de faire la tâche dans le fond dans le temps demandé. Donc, je pourrais ajouter un 30 secondes. Aussi, il y a un autre composant qui s'appelle les buzzers. Donc, je pourrais avoir un, deux buzzers, trois buzzers, quatre buzzers pour avoir des équipes dans le fond. Donc, ici, je vais choisir un, deux buzzers. Ensuite, j'ai des dés que je peux ajouter. Donc, je pourrais venir lancer des dés pour tirer un nombre aléatoire pour dire à l'élève, exemple, tu dois me trouver deux réponses ou une réponse ou six réponses. Donc, je vais faire un dé. J'ai aussi la roue. Donc, ici, la roue, c'est là où sont importantes nos listes de contenu. Alors, quand j'ajoute une roue comme ça, je peux venir trier aléatoirement certains éléments, dont les listes d'élèves. Donc, la liste d'élèves serait liée à celle que j'ai insérée dans ma liste de contenu. Donc, je pourrais choisir liste d'élèves. Et là, on me dit, je pourrais ajouter moi-même mes éléments jusqu'à une centaine d'éléments ici. Mais je peux faire, si elle est déjà insérée dans ma liste de contenu, je pourrais faire ajouter à partir, écrire ici groupe 101 ou aller le récupérer. Donc, groupe 101, voyez-vous, mes élèves du groupe 101, qui en l'occurrence n'étaient que trois cette fois-ci, sont venus s'insérer ici. Alors, j'ai plusieurs éléments que je pourrais aussi trier. J'aurais liste d'élèves, je pourrais faire la même chose. Ou alors, chiffre ici, je pourrais apprendre les numéros de mes élèves. Alors, si j'ai 22 élèves, ça pourrait être de 1 à 22. Ou bien ici, j'ai les tris enregistrés et fermés. Et maintenant, voyez-vous, toutes les petites options que je me suis ajoutées vont être ici identifiées sur le coin, sur la bordure à droite ou alors en haut. Donc, la minuterie commence lorsque j'appuie sur le mouvement, le play. Donc, ici, stop. Donc, ça, c'est le temps maximum que j'avais pour répondre à la question. Ensuite de ça, j'ai mon dé ici qui pourrait servir à dire aux élèves, alors tu dois me répondre à quatre questions cette fois-ci. J'ai ma roue qui était reliée à mes élèves. Donc, je pourrais demander à Sarah de venir répondre à la question. C'est un autre exemple. Ou alors, si j'avais préféré, ça aurait pu être le numéro 8. Donc, mon élève numéro 8 vient répondre à la question. Ou alors, les buzzers ici. Bien, j'ai deux buzzers. Alors, on pourrait penser que j'ai deux élèves qui viennent au tableau proche de chacun des buzzers. Et le premier qui va appuyer sur son buzzer, bien c'est celui qui va avoir la possibilité d'aller faire l'activité, donc crayon masculin, puis il va réussir. Donc, ce sont des petites options que nous pouvons ajouter sur les créateurs d'activités en espérant que ce soit utile. Au revoir.